Dans notre séquence Décalage, Jean Lassalle nous parle de Jacou le Croquant. Une jacquerie est une révolte paysanne. L'expression vient de Jacques, le nom ancien donné aux paysans. Jean Lassalle est un paysan d'aujourd'hui, devenu député des Pyrénées-Atlantiques. Le 7 mars 2006, il entame une grève de la faim dans l'Assemblée Nationale. Jean Lassalle devient Janou le Croquant. Dans Décalage, il nous parle de Jacou le Croquant avec Gaspard Huliel et Albert Dupontel dans le rôle du père de Jacou. Un film réalisé par Laurent Boutonat et édité en vidéo par Fox Pâté-Europa. Le film raconte la révolte au 19e siècle d'un jeune croquant contre l'injustice incarnée par un noblio arrogant. Jean Lassalle nous explique comment il fut guidé dans son action comme Jacou le Croquant par le souvenir de son père qui lui inculca le sens de l'honneur et de la droiture. On a beau être croquant, on n'en est pas moins noble. Jacques le Croquant est un nom très bien choisi. Le Croquant, c'est le Robin des Bois. C'est-à-dire qu'il est un véritable héros pour les pauvres, le croquant. Et il est la détestation même et l'abomination pour les riches, le croquant. C'est le même, donc c'est une terminologie du sud en langue d'oc que l'on retrouve partout. Jacques le Croquant, c'est un film de 2007 dont le rôle de Jacques le Croquant adulte est tenu très bien. Alors l'affaire se situe en 1815 dans le Périgord et voilà une famille qui se trouve confrontée à une situation terrible. Calmez-vous, monsieur le procureur, vous affolez les bêtes. Je connais ce chien, monsieur le comte. C'est encore un de ces chiens de braconniers. C'est pire qu'un loup. Les chasseurs s'en prennent soudain à un chien, qui est le chien du jeune Jacques le Croquant. C'est un fait de circonstance tout à fait dramatique. Le papa avait fait la campagne de Napoléon, un homme courageux, un homme de la terre. Du coup, le comte de Nonsac devient beaucoup plus féroce. Je double la récompense. Non mieux, je la porte à 100. 100 Louis pour la capture de ce bonapartiste. Puis ensuite, c'est une série d'injustices qui le mène au bagne, où il est tué le jour même où il y rentre, parce qu'il cherchait à s'enfuir. Jure mon fils, jure de la mort. J'ai ton père. Tant que tu ne le dis pas, tant que lui sera debout. Eh bien, sa maman tombe malade. Elle est prise de fièvre très violente et meurt. Alors, il y a une affaire qui vient compliquer, galienne, qu'on appelle la galione. est tombée folle amoureuse de celui qui est devenu le pire ennemi de son père. Il y a un bal qui est organisé dans son village. Et le comte de Nonsac vient avec sa fille, galienne, pour vraiment provoquer. Et Jaco le croquant relève le défi. Et il relève le défi avec sa fiancée, contre le comte. Qui est cet insolent que vous avez choisi ? Vous avez fait tuer son père au bagne. Et sa mère en est morte de chagrin. Tout ça est si loin. Comme ses bêtes sont teigneuses. Et finalement, le comte fait enlever Jaco le croquant pour le faire périr. Il s'en sort. Et en même temps, il apprend comment est fait le château. Et comment on peut y revenir. Et où se trouvent les armes ? Je sais où sont les armes. Et je sais comment y entrer. Tout marche sur la surprise et la rapidité. Regardez. Ça, c'est le château. Nous allons attaquer par là. On est entré par ici. Moi, j'ai été amené à faire une gare de la faim. Ici même, dans ces lieux où nous nous retrouvons aujourd'hui. Pour lutter contre une délocalisation qui était totalement inutile. Et ça allait détruire la vallée que j'ai l'honneur de défendre. Alors, on me demande souvent si je me retrouve dans le personnage de Jaco le Croquant. Je me suis beaucoup retrouvé. Et ce qui m'a beaucoup touché c'est que mes enfants, eux-mêmes, qui avaient tout vécu, qui m'avaient encouragé le jour où je leur ai dit que j'allais faire ma gare de la faim. Et ils s'étaient levés en me disant « Papa, on t'accompagnera jusqu'au bout. » Ils m'ont dit « Mais finalement, ce croquant, il te ressemble un peu. » Retournez dans vos étables ! Mais espérez ma pitié. Il est courageux. Il semble lui aussi courageux. Et ça reste un cochon. Et de retour, il fomente effectivement une jacquerie, c'est-à-dire une révolte de paysans sans espoir contre le château. Le château est attaqué. Le château est pris. Je ne veux pas de sa vie. Debout, Nansac ! Je veux qu'il connaisse ce qu'on a enduré et ce qui attend la plupart d'entre nous. Je veux que tu vieillisses dans la misère, Nansac. Seul et denté. Et puis, finalement, dernier épisode, c'est le jugement qui intervient. Et là, on a trouvé un subterfuge de présenter Jacou le croquant comme quelqu'un qui a abusé de la fille, du comte, qui l'a violenté, peut-être même violé. De toutes les personnes présentes, c'est moi qui ai le plus de raisons de haïr cet homme. C'est moi qui l'ai blessé trois fois le soir de l'attaque du château. Mais cet homme ne m'a pas touché. Ni ce soir-là, ni jamais. Je ne sais plus ce qu'elle dit, c'est une empombe ! Monsieur le comte, s'il vous plaît ! Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père exceptionnel qui a été pris de justice et de liberté pour son pays. C'est un homme qui était berger. Il serait aujourd'hui au seuil de pauvreté. C'est assez curieux, mais je vois toujours l'image de mon père « Écoute, il faut beaucoup réfléchir avant. » « Mais quand tu as commencé à avancer sur un chemin, ne te retourne pas. » C'est un petit peu ce qui arrive au papa de Jacou le coquin, où son fils va nettement plus loin que ceux auxquels il aurait pu lui-même aspirer. C'est la raison pour laquelle là où des hommes se lèvent, eh bien, d'autres un jour se mettent à marcher, à marcher dans le même sillage, dans le même sillage pour ouvrir un chemin qui n'existait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501